Bonjour tout le monde, troisième vidéo dans la série PowerPoint d'Oloraclip. Alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est de voir les insertions, donc les images, les vidéos, les hyperniens. Évidemment on peut insérer beaucoup plus dans PowerPoint, on va se concentrer sur ces trois éléments-là. Alors sans plus attendre, allons voir PowerPoint. Alors je vais ouvrir une présentation qui est ici. Je vais le voir là. Alors j'ai ma présentation que j'ai conçue un peu plus tôt, je vous invite à voir les autres vidéos si vous voulez avoir une idée. Et en fait je vais commencer par me créer un endroit ici. Nouvelle diapositive, je vais l'appeler test. Voilà. Maintenant dans l'onglet insertion que vous allez retrouver en haut, vous avez toute la panoplie des objets que vous pouvez insérer dans une diapositive de PowerPoint. Et évidemment les plus fréquents sont par exemple les images. La première type, on peut le trouver à partir de notre appareil avec cette fameuse fenêtre que vous connaissez. Nous pouvons également en fait directement à partir de l'explorateur de fichiers. Je vais aller chercher une image peu importe laquelle. Alors par exemple, une que j'ai ici que j'aime bien, je peux prendre une image, la glisser, déposer et ensuite la travailler un tout petit peu si je veux. Je peux également faire une recherche à partir d'insertion. Je vais aller dans images et là je peux choisir images en ligne. Et très important, on va s'assurer en fait lorsqu'on fait notre recherche, je vais y aller avec Soleil par exemple, d'avoir en fait ici Creative Commons de cocher afin de s'assurer de respecter le droit d'auteur. Maintenant, ce n'est pas idéal comment j'ai une recherche, Bing, si vous me demandez. Filtrer, j'ai peu d'options, mais j'en ai quand même un petit peu là. Mais si je préfère quelque chose de plus complet, évidemment je peux aller chercher mon bon vieil ami, Google. Et là sur Google par exemple, je vais y aller, Google, je vais chercher un soleil. Oups. Et là dans Google, je vais aller dans outils, avant je vais aller dans images, pardon. Outils, droits d'usage, et je vais pouvoir prendre les droits d'utiliser. Là je sais qu'ils sont libres de droits. Je peux changer le type, je vais y aller avec des images du Clipart. Voilà. Alors hypothétiquement, si j'aime par exemple cette image, je m'assure dans la source, on voit que c'est Wikicommons, donc c'est fiable. Ce sont des images gratuites. Il y a deux choix. Soit je peux faire un bouton droit à enregistrer l'image sous, ou dans mon cas, je vais faire copier, retourner dans mon PowerPoint, coller, et, oups, voilà, un petit soleil. Deuxième façon de faire des images, c'est à partir de notre interface, vous avez à présenter par exemple des logiciels. Alors si hypothétiquement j'ai envie de présenter YouTube, qui se trouve ici, montrer quelque chose, peut-être comment cliquer sur les éléments du lecteur en bas. Alors je place la fenêtre de l'application que je veux démontrer, je retourne dans PowerPoint, et je fais Capture, et je choisis ici Capture d'écran. J'appuie, j'attends un, deux, trois, voilà, comme l'appareil photo ça fait clic. Je choisis la zone que je souhaite capter, et ça devient une image directement dans mon PowerPoint. Parfait. Évidemment, si je clique sur une image, automatiquement l'onglet contextuel format de l'image apparaît, et j'ai une série d'options dans les images qui sont préconfigurées, que je vous invite à explorer si le cœur vous en dit. Ensuite, dans les insertions, ce que je peux faire, je peux insérer, ce qui est très populaire, de la vidéo. Donc évidemment, le plus simple c'est d'aller ici, et de faire vidéo en ligne. Pourriez intégrer une vidéo qui provient de votre PC, mais c'est très lourd dans PowerPoint, puisque ça fait en sorte que ça doit intégrer la vidéo au PowerPoint, et ouvrir PowerPoint devient donc extrêmement lourd. Moi, si vous avez, que vous allez avoir accès à Internet, qui est à peu près partout, je choisis vidéo en ligne. Ensuite, retournez chez votre cher ami Google ou YouTube, faites votre recherche, et allez prendre le lien tout simplement à YouTube, et retournez. Et là, on va coller le lien, et on va insérer. Vous voyez, ça devient un peu comme une image, je peux la rétrécir, la modifier. Mais ce n'est pas une image, c'est évidemment une vidéo, et cette vidéo-là, elle est tirée de sources en ligne. Donc voilà. Je peux également, très populaire, insérer de l'audio. Ça peut être évidemment ma voix que j'enregistre en cliquant ici. Je ne le ferai pas, parce que présentement, mon micro, en fait, il est capté par mon logiciel de captation qui fait ma vidéo. Mais c'est assez simple. On cliquera ici sur Enregistrer. On nommerait évidemment le nom d'enregistrement avant. Et à la fin, on va appuyer sur Clare pour arrêter l'enregistrement. Et ça va être intégré, en fait, on dit Embed, intégré à la vidéo, à la présentation PowerPoint. Donc, dans l'audio, je vais plutôt choisir de l'audio sur mon PC. Là, je vais aller chercher une musique dans mes musiques. Moi, j'avais de quoi d'heureux. Je vais prendre Happy Day ou Happy Rock, tiens. Et là, vous voyez que ça crée une image de petit haut-parleur. Je vais la mettre ici. Et là, j'ai l'option d'appuyer sur Play. Si je pèse sur Play, bien, ça fonctionne. Dernière chose que je pourrais vouloir ajouter, c'est peut-être un hyperlien. Un hyperlien, je peux en ajouter sur des images. Je peux évidemment en ajouter sur du texte. Par exemple, une zone de texte ici avec le mot lien. Le lien, voilà. Je peux sélectionner le texte. Et là, le plus facile, c'est bouton droite. Et je vais choisir tout simplement lien dans la liste. Et je vais pouvoir mettre un lien. C'est la même chose si je veux le faire sur une image. Lien. Et là, je peux ici taper, par exemple, une adresse. Ou, encore une fois, aller chercher Google. Prendre un élément. Ici. Le copier. Le coller. Et là, faire tout simplement OK. Et là, si on regarde de quoi ça a l'air en mode présentation. Alors, en mode présentation, ça a l'air de ça. On voit que ici, Happy a rapidement été détecté comme une vidéo. Et si je clique dessus, il joue directement la même de la présentation. Idem, si je m'en vais sur le son, ici à droite, je peux faire un clic. Et finalement, pour mes liens, mon lien qui était... Oups! Le lien ici n'est un petit peu pas accessible. On va aller voir ce qui s'est passé. Ah oui, je l'ai mis sur le soleil. Mes excuses, je ne l'avais pas mis ici. Je l'ai mis sur le soleil. Alors, si je clique sur mon soleil, évidemment, ça ouvre mon navigateur par défaut. Et ça ouvre la page. En tout cas, j'ai accès à Internet. Donc voilà, c'était la façon d'ajouter des images, des vidéos, des hyperliens à votre présentation PowerPoint. En espérant que ça vous a donné un petit coup de pouce. Et que vous ferez donc... Oh là là, excusez-moi. De belles présentations bientôt. Alors voilà, à bientôt.